Je tiens à vous remercier d'être présent à distance à notre grande conférence en ligne. Son intitulé, c'est « Travailler dans un monde connecté ». Nous aurons aujourd'hui deux intervenants majeurs, que sont Mme Younal Le Gallo, qui est ingénieure pédagogique et formatrice au sein du cabinet Solia Lab. Et du coup, le second grand intervenant de la journée sera M. Robin, qui est avocat spécialisé dans la matière pénale. C'est intéressant, la matière pénale adaptée au domaine numérique. Je salue notamment la présence de M. Jean-Jacques Morfoise, du coup, le directeur général adjoint de l'ARS. Bonjour à toutes et à tous. Est-ce qu'il y a un sujet, j'ai envie de dire, plus d'actualité que celui qui nous réunit, même virtuellement aujourd'hui ? Je ne suis pas certain. Il est une évidence pour tout le monde que toute innovation, y compris dans le domaine de la santé, renvoie automatiquement à un questionnement éthique. Le domaine du numérique en santé, qui a explosé, j'ai envie de dire, au cours des dernières années, voire dernières semaines dans son usage, n'échappe pas à la règle. Et fort heureusement, nous renvoie à un certain nombre de démarches de questionnement éthique. Le numérique en santé peut être un outil fantastique d'aide à la bienveillance, non seulement, mais aussi à la facilitation de l'accès aux soins, à des soins de qualité, à l'amélioration et au gain de l'autonomie de la personne. Et combien, effectivement, ces outils peuvent aussi, bien sûr, être un outil de restriction de notre liberté et une restriction même de notre degré d'autonomie ? On voit bien comment ces conflits et ces principes autour du numérique en santé renvoient à des questionnements éthiques passionnants. Et je ne doute pas que ce sera le cas aujourd'hui. La période très particulière que nous traversons, difficile, est aussi une source fantastique d'accélération de l'innovation, presque un catalyseur d'innovation, y compris dans le domaine du numérique. Tout le monde s'investit de manière hors norme et vraiment, très chaleureusement, je tenais à vous remercier les uns les autres pour cet engagement et l'engagement de vos équipes. N'hésitez pas à leur transmettre, je vous en remercie. Madame Le Gallo, la parole est à vous. Bonjour à tous. Yuna Le Gallo, gérante de l'organisme de formation Solia Lab, ingénieure pédagogique et formatrice. Comme objectif de la journée, on a posé plusieurs choses. La première chose, c'est qu'on va essayer de comprendre la relation qu'on a avec le numérique sur la notion des usages. Parce qu'après, si on veut identifier les mauvaises pratiques et leurs conséquences, il faut d'abord savoir pourquoi on est amené à avoir ce genre de pratiques. On va commencer par les usages numériques professionnels et personnels dans l'espace de travail. Les technologies nous ont ouvert des perspectives et des possibilités qui sont incroyables dans tous les domaines. Mais c'est un outil et ça doit rester un outil. Donc, dans une position, on doit toujours penser que celui qui a la main, c'est l'être humain, ce n'est pas l'outil. On questionne aussi la question de la concentration et de l'efficacité professionnelle. On sait, par exemple, parce que ça a été mesuré dans le tertiaire, que la fréquence de dérangement de la boîte mail est d'à peu près toutes les 8 minutes. Le temps de reconcentration après chaque interruption est d'à peu près 3 à 5 minutes. Donc, on sait que la boîte mail est une source de distraction, que sa gestion occupe vraiment un tiers d'une journée de travail et que c'est identifié comme un des premiers facteurs d'augmentation du stress professionnel, voire même comme un des premiers outils de souffrance au travail. On passe beaucoup de temps à traiter de l'information et cette information nous met en grande difficulté parce qu'elle nous submerge. Ça engendre une baisse significative de ce qu'on appelle la productivité. Écrire un mail en parlant avec quelqu'un au téléphone, au bout d'un moment, vous écrivez votre conversation dans votre mail, donc vous êtes obligé de changer, ou alors vous n'écoutez plus ce qui se dit et vous écrivez effectivement votre mail, mais vous n'êtes plus du tout à la conversation. En fait, vous ne gagnez pas de temps à faire deux choses en même temps. Vous gagnez du temps à faire chaque chose l'une après l'autre. On s'est rendu compte que dans le monde du travail, les gens ont tendance à privilégier la boîte mail. Or, ce n'est pas toujours la bonne manière de communiquer. Ce n'est pas toujours l'outil qui est important. Si vous posez la question à quelqu'un au téléphone, les choses peuvent être beaucoup plus claires. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bonjour Nicolas Romain, je suis avocat au barreau de Rennes. Je travaille dans le domaine du droit pénal des affaires. J'accompagne des structures, notamment hospitalières, mais pas que, sur les données de santé, sur les infractions dans les hôpitaux, sur l'accompagnement aussi juridique de toutes ces données, de tout ce qu'on peut en faire. Le but, ce n'est pas de mettre une chape de plomb sur ce qu'on peut faire des données, c'est d'essayer de trouver un équilibre entre l'utilisation des données avantages et les risques. C'est important de conjuguer le respect de la réglementation et les usages qu'on peut en faire tous les jours de ces données. Tous ces usages numériques, la conséquence, ça va être l'accumulation et l'augmentation des données. Toutes ces données, on va se poser la question de savoir comment est-ce qu'on les protège. Comment est-ce qu'on les protège ? Par principe, on peut collecter de la donnée, sauf certaines données qui sont dites les données sensibles. La donnée sensible, c'est la donnée sur l'état physique de la personne, sur l'état de santé de la personne, sur ses origines religieuses, ses appartenances religieuses, ses appartenances syndicales, son orientation sexuelle. On ne doit pouvoir les collecter que de manière hyper sécurisée. La difficulté, c'est qu'il faut que ces données sensibles soient réservées uniquement au cadre professionnel. Vous avez une obligation de discrétion professionnelle, c'est-à-dire que ce qui est au travail doit rester au travail. Le secret professionnel, c'est que de par mon métier, je n'ai pas à révéler. C'est ma profession qui fait que je n'ai pas à révéler. Ce n'est pas que je veux ou que je ne veux pas, c'est que je ne peux pas. Vous pouvez, vous, si vous voyez une personne avec son smartphone dans le service, dire que vous ne pouvez pas avoir de téléphone dans le service, vous ne devez pas avoir de téléphone dans le service. C'est pour la même raison que tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est la protection du secret professionnel. Je sais que dans certains services, c'est le cas dans les maternités dans l'ouest de la France, peut-être c'est le cas ailleurs aussi, où il y a carrément indiqué à l'entrée du service, le téléphone portable est interdit dans le service pour les visites. Et donc, il y a un point, un des petits casiers, où vous mettez votre téléphone dans le casier, avec une clé pour vous assurer que finalement, vous n'allez pas utiliser votre téléphone pendant la visite. On ne peut pas obliger des agents à se faire prendre en photo dans le cadre du service pour pouvoir être dans un organigramme. Ce droit à l'image, il vous est libre d'en faire ce que vous voulez. Donc, refusez d'être sur des photos pour les événements de votre structure, ou alors refusez que votre photo soit dans des newsletters publiques. Pour la diffamation, il faut y faire très attention, notamment quand, ce que je disais ce matin, quand on a des sujets WhatsApp communs entre tous les soignants de la structure, et dont le sujet, c'est de passer en revue tous les praticiens ou tous les chefs, et de dire du mal de tous les chefs. Dans le cadre professionnel ou dans le cadre personnel, en cas d'injure, vous pouvez être condamné pour avoir injuré quelqu'un. Finalement, les règles qui s'appliquent en cinétique, donc dans l'espace réel, elles s'appliquent de la même manière dans l'espace numérique. Quand vous utilisez des outils personnels à des fins professionnelles, une des choses courantes, par exemple, c'est de regarder sa boîte mail sur son téléphone portable, c'est à votre établissement de sécuriser, ce n'est pas à vous. Vous devez même être formé et savoir quelles sont les choses que vous pouvez ou ne pouvez pas faire pour éviter, effectivement, de mettre votre organisation en difficulté. Qu'on rapporte du travail à la maison, les frontières entre le pro et le perso deviennent, sont poreuses. On fait du télétravail. Quand est-ce que commence la journée ? Quand est-ce qu'elle s'arrête ? Quand est-ce qu'on écrit aux gens ? Alors, effectivement, il y a des principes à appliquer. On n'écrit pas en dehors des heures de travail. Et effectivement, le droit à la déconnexion doit être un vrai droit. Le téléphone portable, c'est bien parce que, du coup, les gens peuvent être disponibles tout le temps. Et peut-être que non. Il faut éviter la surcharge. Et parce qu'effectivement, on a après des risques qui sont élevés, majorés de burn-out. Puisqu'on court après son travail et on ne fait pas de pause. Et on n'arrête jamais. Donc, notre cerveau ne s'arrête jamais. Il est hyper stimulé, hyper connecté. Et ça, ce n'est pas bon pour lui. Un peu de télétravail, c'est bien. Un peu. Pas tout. Pas tout le temps. C'était la difficulté du confinement. Il faut que, de temps en temps, les gens aient l'impression d'appartenir à une organisation et à faire partie du monde des humains et à travailler en équipe. Les outils numériques, on a cru qu'ils avaient sauvé le monde. Parce que c'est ce qu'on nous a dit. C'était vraiment formidable. Et en même temps, bon, effectivement, il y a autre chose qui se passe. Et il ne faut pas qu'on oublie, effectivement, qu'on est des êtres humains et qu'on a besoin d'interagir avec les autres. Merci à tous nos intervenants. Merci à M. Robin. Merci à Mme Le Gallo. Merci à Philippe Tasté, qui était notre caricaturiste. Merci à toutes celles et ceux qui m'ont aidé à organiser cette journée au sein de mon équipe. Merci à tous pour votre engagement. Que vous soyez dans un centre hospitalier, dans un CHU, que vous soyez en EHPAD, en ESAD, que vous soyez, du coup, en Maison départementale de l'enfance. Merci à tous pour votre confiance. Prenez soin de vous et prenez soin de tous ceux qui viennent à vous. Bonne fin d'après-midi à tous, bonne fin de journée et merci à tous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Merci à tous.